Musique On a commencé la première journée de la semaine du gospel avec une exposition photo qui retrace l'histoire de Negro Spirit World jusqu'au gospel actuel, illustré par des photos. Cette exposition a été faite par des membres de la chorale Song of Freedom. Musique C'était suivi d'un spectacle qui s'appelait Dance, Tell and Sing avec quatre artistes. Il y avait donc un danseur-porégraphe qui s'appelle Pedro Rosa, il y avait une chanteuse Emmanuelle Ferger, il y avait Monico Dominiac qui est conteuse, poète et également Sharon Dromer qui était là. Donc pareil, un spectacle, danse, chant, lecture de poésie qui s'articulait autour du sujet effectivement donc de l'histoire de l'Afrique, Negro Spirit World jusqu'aux Etats-Unis, Martin Luther King. « Pays de mes pensées, mon obsession, ma meurtrissure, mon mal de l'âme, retourner sur les traces de l'enfance, revivre les souvenirs. Ma nièce, ma soeur, mamie, écoute ce que j'ai à te dire. Écoute, écoute. Tout de mon pays me manque. Le bruit du vent dans le baobab. La chaleur du soleil sur la nuque. La terre après l'orage. Le goût de la mangue sur ma langue. Les couleurs ocres des villages. Le soleil se couchant derrière le fleuve Niger. Les silhouettes noires se déplaçant dans le désert. Les chants et leurs youyou. Les rires des enfants, même s'ils ont peur. Le souvenir de l'enfance qui vous assaille. Une fois, Abraham 금ikon a prononcé une parole bienveillante pour le Sud durant la guerre civile, au moment de l'aminosité la plus vive. Choquée, une dame présente lui demanda comment il pouvait parler ainsi. Lincoln lui répondit, Madame, n'est-ce pas détruire mes ennemis que d'enfermer mes amis ? C'est là le pouvoir de l'amour rédempteur. C'est le pouvoir de l'amour rédempteur. C'est le pouvoir de l'amour rédempteur. Ah, I'm so glad I've got my religion in time. Ah, I'm so glad I've got my religion in time. Oh, my Lord, oh, my Lord, what I do ? La deuxième journée avait lieu également à l'Institut franco-américain qui a été un grand partenaire pour nous. Je les remercie beaucoup. C'est une conférence qui était un peu spéciale parce que nous étions en tout quatre plus un musicien. Il y avait un pasteur, moi-même chanteuse, deux choristes, un pianiste. Et cette conférence, en fait, a été illustrée par des chants, par de la musique pour expliquer aux gens concrètement les chants, comment ils ont évolué. Et on est parti des chants de coton sur les négros spirituels, ensuite jusqu'au gospel actuel qui est beaucoup plus moderne. Donc, les textes et les chants ont expliqué tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada La branche du protestantisme prêche pour un adoucissement des conditions de servitude et dénonce la violence des maîtres et l'habillissement des Noirs. La pratique religieuse se développe d'abord de façon clandestine. Les réunions ont lieu à l'abri des regards des Blancs la nuit venue. Enfin, en 1774, la première église noire est faudée en Caroline du Sud. La troisième journée de la semaine du gospel, c'était en fait une action dans un collège public de Rennes, le collège de Clenet. C'est en fait un aboutissement de plusieurs séances que je suis venue donner pour les collégiens qui avaient une classe musicale. Donc, on leur a appris quelques gospels et en fait, on a fait un mini concert dans le collège avec tous les autres élèves qui sont venus pour les acclamer et puis les écouter chanter. 1, 2, 3, 4, 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la journée du vendredi était vraiment très spéciale parce qu'il s'agissait d'un culte gospel dans une église de Rennes, une église évangéliste chez le pasteur Kinsola. C'était animé par le grand chanteur Marcel Bungou qui est venu parler, prêcher autour du gospel. Évidemment il y a eu beaucoup de chants également. C'était animé par le grand chanteur Marcel Bungou qui est venu parler, « You are the one who I may, I surrender all to the Lord, to Jesus » La journée du samedi s'est terminée par un grand concert de Song of Freedom avec Marcel Bungou en invité. C'est vrai que c'était vraiment un temps fort pour moi parce que Marcel Bungou c'est mon papa du gospel, c'est lui qui m'a formée dans le gospel pendant plus de 15 années, je l'ai suivie. Donc c'était vraiment un honneur pour moi de le recevoir à présent dans ma chorale à moi. Ce concert était plein, il était tellement plein qu'on en a rajouté un deuxième le dimanche qui était également plein aussi. C'était vraiment un très très bon moment pour terminer la semaine du gospel avec un invité de marque. Oh c'est une très longue histoire avec Sonia. Depuis, ça remonte il y a peut-être, je dirais que ça fait au moins 20 ans, 20 ans passé même si ma mémoire est bonne, vraiment. Disons que Sonia c'était au travers de ma nièce, ma nièce qui était aussi une amie à elle, mais qui est toujours une amie d'ailleurs, mais qui est toujours une amie à elle, qui l'avait amenée justement une fois, quand j'avais mes ateliers de gospel à Paris, donc qui l'a amenée et puis voilà, on a fait connaissance à partir de là, j'ai vu qu'elle était vraiment plein d'enthousiasme, plein de vie et tout ça, je dirais que c'est intéressant vraiment et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elle et ma nièce, je les ai prises ensemble pour pouvoir m'accompagner même dans certains concerts que je faisais, on m'invitaient par-ci par-là, donc je les invitais toujours de venir faire des concerts avec moi. En plus, j'avais cette grande chorale qui était Demograspelle que j'avais montée et c'est là où justement aussi elle faisait partie de cette chorale, c'était les piliers justement de ma chorale. Jésus. 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 Je le remercie. Jésus. 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 Je le remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501